... C'est bon ? OK. Bonjour, on y est finalement arrivé. Donc, on se présente, on va vous présenter un projet qui est peut-être un peu singulier dans le programme de ces jours-ci. C'est un projet de revue. Donc, c'est une revue qui s'appelle Back Office et qui traite des enjeux qui sont liés au design graphique, donc conception d'interface, conception graphique, typographique et au numérique. Donc, l'idée, c'est d'explorer un peu ce qui se passe à l'intersection de ces deux disciplines et de proposer une revue de recherche qui publie aussi bien des textes issus de développeurs, de designers, d'universitaires pour apporter un peu de grain à moudre aux praticiens, aux étudiants, aux pédagogues. Donc, Back Office, c'est une revue annuelle, publication annuelle. En fait, le parti-prix éditorial, c'était plutôt d'avoir une masse de contenu qui puisse être publié avec un rythme lent et qui nous permet de creuser des questions. Elle est thématique et elle est publiée par deux structures. Une première structure associative qui s'appelle Fork Editions, qui est la réunion des trois rédacteurs en chef de la revue qui sont Anthony, moi-même et Lise Gay, qui n'a pas pu être présente. C'est une session qu'on a créée spécialement pour le projet. Oui, c'est vraiment dédié à ça. On a l'idée de publier d'autres choses, mais en tout cas, elle est principalement dédiée au projet. Et les éditions B42, qui est une maison d'édition parisienne spécialisée sur les questions de design, d'architecture et d'art contemporain. Voilà, donc ce qui nous a intéressés, alors on va peut-être se présenter déjà. Je suis Anthony Mazur, je suis maître de conférence en design à l'Université de Toulouse-Jean-Jaurès. J'avais soutenu une thèse en 2014 sur les rapports entre le design et les pratiques de programmation, d'où ce projet-là qui est en quelque sorte la suite. Et j'enseigne le design graphique, les bases du design web, on va dire, et la théorie du design, ou la théorie du design. Moi, je m'appelle Kevin Donaud, je suis designer et développeur. Je suis aussi enseignant. Vous allez voir, l'enseignement, ça tient une place vraiment importante dans le projet. On pense que la pédagogie, c'est un truc important. Donc je suis enseignant à l'école des Beaux-Arts à Rennes. Vraiment, donc j'enseigne dans l'option design graphique et je suis vraiment là pour tout ce qui est pratique numérique. Donc je fais des cours de code aux étudiants, où on génère des formes en écrivant. Élise Guay, qui est la troisième intervenante du projet, qui est mon associée au sein du studio, qui est elle aussi graphiste. Et voilà, on prend en charge des projets numériques ensemble. Et donc voilà. Donc c'est l'intersection d'un studio et de chercheurs en design. Alors en fait, pour revenir un peu à la genèse de ce projet, ce qui est un peu particulier, c'est qu'on avait avec Élise l'envie de faire une revue parce qu'on avait vraiment identifié un manque dans le paysage éditorial français de textes ressources sur la question du numérique lié au design. Il n'y avait rien en fait. Quand on regarde tous les théoriciens des nouveaux médias, c'est vraiment principalement des anglo-saxons, un peu des allemands, mais il n'y avait rien en français, alors qu'on a des auteurs et que rien n'est traduit. On me suit pour les textes de Tim Berners-Lee, une grosse partie n'est pas traduite en français. Bon, là, pour un auteur que vous connaissez tous. Donc là, c'est vraiment sur des purs textes de culture informatique, d'histoire de l'informatique même. Et en design, c'est encore pire. Là, il n'y a quasiment rien. Du coup, nos étudiants étaient face à une situation où nos étudiants nous demandaient quoi lire, qu'est-ce qu'ils pouvaient, et on ne savait pas à quoi leur répondre, sachant que beaucoup ne lisent pas l'anglais, y compris en bac plus 5, pour être tout à fait honnête. Donc voilà. Du coup, c'est cette chose-là qu'on a souhaité traiter, à la fois pour traduire de l'anglais vers le français des pensants anglo-saxons, mais aussi de l'autre côté, pour faire connaître à l'étranger des choses qui se passent en France, donc des pratiques, ou des personnes qui réfléchissent autour de ça. Et là, il y en a. Et donc, c'était vraiment cette passerelle. C'est pour ça que la revue, du coup, est bilingue intégralement français-anglais. Donc, c'est à la fois un espace de réception d'une culture anglo-saxonne, méconnue, et à la fois un espace aussi où on peut exporter des auteurs français pour les faire connaître à l'international. Alors, quand on dit qu'il n'y a pas de texte publié, il faut s'entendre. Il y a plein de choses en ligne, mais en même temps, faire une revue, c'est aussi s'insérer dans le circuit de diffusion des librairies, des bibliothèques, être archivé à la BNF, s'inscrire dans les universités. Et c'était aussi pour ça que la revue est pensée, en fait, elle est multisupport. Il y a à la fois une revue imprimée qu'on pourra vous faire passer, et une revue numérique, qui est une interface de lecture dédiée au contenu de la revue. Donc, en fait, voilà, il nous paraît essentiel pour la circulation des idées et leur accès dans le futur, que ces publications soient archivées dans les bibliothèques et à la BNF, et voilà. Oui, puis en termes de confort de lecture, comme c'est une revue de recherche qui publie des longs articles de 20-30 meetings, alors c'est un peu barbardé comme ça, mais ça fait grosso modo une dizaine de pages. Pour les textes de fond, on lit peut-être tout sur écran, dans la salle, c'est pas qu'à tout le monde. Et pour les textes d'une certaine longueur, le médium papier est quand même plus confortable. Et puis en termes même de légitimité dans les milieux de recherche, c'est encore compliqué sur les revues uniquement en ligne de se faire reconnaître, en tout cas en France. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Alors, le nom de la revue, c'est Back Office, ça fait écho en fait à une autre revue, la revue des éditions B42 qui s'appelle Back Cover, qui traite vraiment de, on va dire, de culture visuelle et de design graphique au sens large, mais qui s'intéresse quand même vraiment à 95% à des choses imprimées. qui existent depuis 5-6 ans environ. Donc là, ils viennent de publier le septième numéro. L'idée, c'est de faire un pendant numérique à Back Cover et pour que les choses s'intersectent un petit peu et discutent entre elles. Comme ça, on s'insère du coup dans un réseau de distribution et cette revue étant connu des designers, ça évitait en termes d'images de marque de redévelopper un projet depuis zéro et d'être plus efficace en termes de communication dès le départ. Alors, de quoi on cause ? De quoi on cause ? C'est vrai que, en fait, cette intersection entre design graphique et pratique numérique, finalement, on peut le prendre de plein de biais. Et donc, en fait, on fait intervenir des auteurs avec des profils qui sont extrêmement différents parce qu'on pense... La revue est thématique, si vous voulez. Et donc, à chaque numéro, on explore une thématique et on pense que pour pouvoir parler de cette thématique, il ne faut pas avoir un point de vue, mais plutôt essayer de l'aborder de plein de manières différentes avec des auteurs, avec des profils différents et de l'explorer sous l'angle de disciplines différentes. Donc, voilà, on fait... On va parler un peu du sommaire du numéro un, mais c'est vrai que il y a des philosophes qui écrivent aussi bien que des jeunes diplômés designers, aussi bien que des développeurs. Et ça, pour nous, c'est essentiel parce que les voix sont différentes et les référentiels culturels sont tous très différents. Les manières d'écrire aussi sont très différentes entre un universitaire et un praticien qui est dans le boulot tous les jours. Ben, forcément, on ne parle pas de la même manière, mais en même temps, ça reflète un peu la diversité de ces pratiques. C'est aussi pour ça qu'on voulait présenter cette revue ici à Passage en scène. C'est pour l'instant qu'on l'a présentée uniquement dans les écoles d'art et les écoles de design. Et pour nous, c'est aussi important de toucher un lectorat plus dans les pratiques du code. C'est pour ça qu'on est intéressés par vos réactions. On a déjà parlé de ça. Oui, l'ouverture internationale, c'est cette histoire de... Et donc, les auteurs, on va dire que dans notre parcours, Élise et moi, ça ne sont vraiment liés... En fait, on travaille quasiment essentiellement pour l'art contemporain, donc des artistes ou des institutions culturelles. Donc, c'est vrai que les critiques d'art, c'est un réseau qu'on a... Voilà, et donc, on fait intervenir ce type de personnes, mais aussi, voilà, des typographes qui sont dans le dessin de caractère extrêmement précis et un travail de labeur. Il y a des gens qui ont des profils plus bizarres, des ingénieurs. Toi, tu as plus un profil philo. C'est ça, ouais. Donc, voilà, des gens qui ne sont pas, en fait, pas forcément identifiés pour un seul domaine, mais qui souvent sont à la croisée. En fait, on voulait aussi, enfin, c'est l'enjeu de la revue, de faire une revue de recherche qui puisse à la fois être lue par des étudiants et des designers ou développeurs et aussi par des chercheurs, enfin, en tout cas, des gens qui sont payés pour faire de la recherche. Il y a d'autres chercheurs qui ne sont pas payés pour ça, mais du coup, d'avoir ces codes-là, des longs articles avec une rigueur universitaire et à la fois des choses aussi plus accessibles. Et c'est aussi un enjeu de la maquette graphique qu'on vous présentera après, d'essayer de rendre ça attrayant visuellement pour élargir le public. Voilà, parce que... Si vous connaissez des revues de recherche, enfin, si vous en avez feuilleté, c'est souvent graphiquement très problématique, on va dire. C'est A4, Word, voilà, quand c'est même pas fait en latex. Du coup, pour une revue qui parle de design et qui parle de forme, évidemment que la mise en forme de la revue est un enjeu super important. En fait, on s'est dit pour la mise en forme qu'il fallait qu'on se mouille un petit peu et que tout ce qu'on défendait comme principe dans la revue, qu'on le mette à l'oeuvre directement, nous. Donc, pour parler, alors, nous, en fait, aussi bien Anthony que Élise et moi, on n'est pas éditeur. On n'est pas du tout éditeur. Anthony, il est chercheur et moi, je suis graphiste et on est graphiste avec Élise. Et donc, on travaille avec des éditeurs tous. Toi, tu publies des livres. Moi, je prends en charge la conception de livres avec des éditeurs. mais ce travail d'édition, c'est-à-dire, en gros, commander des textes, les recevoir, les relire avec les auteurs, comprendre ce que peut être la variété de tons entre tel et tel enchaînement d'auteurs. Enfin, voilà. Ça, c'est un truc qui était complètement nouveau pour nous et c'est vrai que le projet a mis... J'ai compris après, oui. Ça, c'est pour l'agencement des contenus de trouver une cohérence d'ensemble et un rythme et après, toute la partie aussi, donc tu connais peut-être un peu mieux, mais fabrication, mais surtout diffusion où là, par contre, c'était nouveau. Parce qu'une revue, si dans les cartons, c'est bien, mais ça ne sert à rien. Il faut quand même qu'elle se retrouve dans des librairies et qu'elle puisse rencontrer un public. Et clairement, on n'allait pas prendre nos sacs à dos dans tous les coins de la France, y compris à l'étranger, pour aller déposer des revues. Ce n'était pas notre métier. Et c'est en ça qu'on s'est associés avec les éditions B42 qui, eux, sont devenus des professionnels de l'édition par la force des choses et qui bénéficiaient d'un réseau de distribution qui était vraiment développé. Donc ça, c'était important pour nous et on a beaucoup appris de leur expérience d'éditeur et aujourd'hui, on apprend en le faisant. Donc là, on va rentrer dans le sommaire du numéro 1. Alors, la revue est thématique. L'idée, c'était que que ça puisse inscrire sur le long terme, que la revue ne se périme pas. Donc, ce n'est pas une revue d'actualité. C'est déjà bien couvert en ligne. Donc, ça ne sert à rien de faire ça. On se dit que dans 10 ans, qu'on puisse se référer au titre du coup. Oui, voilà. Si quelqu'un s'intéresse à une des thématiques, il peut ressortir le numéro et puis les choses ne seront pas périmées. Le numéro 1 s'appelle Faire avec. On le fera tourner tout à l'heure et traite du coup des processus de création. Processus de création et Faire avec, c'est l'idée de mobiliser, de se poser la question de ce que c'est que l'outil. Je ne sais pas si vous avez une vue claire de comment travaillent les designers aujourd'hui, mais 99% des designers utilisent les mêmes outils qui sont des logiciels propriétaires édités par Adobe. Donc, la suite Adobe, InDesign, Photoshop, Illustrator. C'est un abonnement depuis deux années. Maintenant, on prend le look qu'on ne possède plus. Voilà. Et donc, en comptabilité, il y a plus de diversité logicielle que dans le design. Pour une profession qui se dit créative, c'est assez frappant comme anecdote. Voilà. Donc, ça nous paraissait urgent en fait d'interroger les designers sur ces questions-là et de les faire réfléchir un peu sur... C'est intéressant de créer avec, mais il faut déjà se poser la question de qu'est-ce qu'on utilise à la base comme outil et après, on verra ce qu'on en fait. Donc, juste un truc. Donc, il y a différents formats d'articles. Des articles qu'on a appelés de fond, qu'on a qualifiés de fond, qui sont des articles plutôt assez lourds en termes de contenu, très sérieusement référencés, documentés, avec une bibliographie qui est assez pointue. Donc, l'ouverture... Oui, je parle du premier ? Oui, vas-y, vas-y. Donc, le premier article qui... Je crois qu'on l'a mis dans l'ordre, à peu près, qui ouvre la revue, donc, c'est Lev Manovitch. C'est un théoricien des nouveaux médias partiellement traduit en France. Alors, pas cette partie-là, du coup. Son premier livre qui s'appelle Langage des nouveaux médias est super important. Il a mis 10 ans à être traduit en français et il a publié en 2013 un livre qui s'appelle Software Text Command, logiciel au pouvoir, où, du coup, il étudie la place du logiciel dans la société pour faire vite. Ce livre, il y a peu de chances qu'il s'est traduit à moins de 10 ans, voire pas du tout. Donc, du coup, on a traduit un texte qui résume le livre. C'est un peu l'introduction. On n'a pas les budgets pour traduire le livre entier. Et, du coup, l'article s'appelle Logiciel culturel et parle de la façon dont le logiciel fait culture et façonne, du coup, toutes les strates, les activités humaines. Aujourd'hui, même le plombier travaille avec des logiciels. Il y en a vraiment partout. Et c'était intéressant pour nous aussi de cibler cet auteur parce que c'est quelqu'un qui est à la base de la théorie des nouveaux médias, qui a monté un groupe à l'université de New York où il enseigne. Qui programme aussi lui-même. Tous ses étudiants, comme prérequis, doivent savoir programmer. Donc, voilà. Donc, c'était une personne, une espèce de personne-ressource. En contrepoint de ça, on a interviewé un graphiste qui a peut-être 80 ans maintenant qui s'appelle Etienne Robial et qui est responsable de l'identité visuelle de Canal+, notamment, de M6 aussi à l'époque. et donc, c'est lui. Lui, il a bossé pendant 30 ans à Canal depuis la fondation et ce qui nous a intéressé, c'est que c'était quelqu'un qui a été à la... Il a connu tous les changements de paradigmes techniques qui sont liés au métier de designer. C'est-à-dire que quand il a commencé, il imprimait au plomb, il travaillait avec des crayons de couleur et il finit aujourd'hui à servir de logiciel de PAO. Et entre les deux, il a été aussi éditeur et il nous décrit du coup, concrètement, comment est-ce qu'on fait du design avec des ciseaux et des crayons parce que nous, jeunes designers, on ne sait plus faire. Les techniques ont évolué et mine de rien, ça nous paraît intéressant de revenir là-dessus parce que toutes les métaphores utilisées dans les logiciels de PAO découlent de ces outils physiques. Vous avez la gomme dans Photoshop, vous avez le ciseau, simplement, c'est assez différent et donc on a mené un long entretien avec lui qui a duré genre 6 heures. On a fait des photos dans son atelier, il nous a expliqué... C'est un collectionneur aussi, il a des tiroirs entiers de matériel, de rapporteur, de compas, de tout. Oui, oui, c'est le jeu. Il faisait bien la BD aussi, c'est lui qui a fondé les éditions Futuropolis, qui était aussi maquettée entièrement à la main. Oui, maquettée à la main. Alors, il nous explique, Futuropolis, quand il devait sortir un bouquin, ils étaient avec leur table lumineuse, 70 ans, ils étaient 5 dessus, en train de gratter du calque. C'était assez... Donc, pour nous, ça nous paraissait intéressant sur cette question des outils de savoir ce qu'il y a à la base. Nolwenn Modek est une chercheure en interface en machine qui est doctorante qui a fait un portrait de la designer Muriel Cooper qui était active dans les années 90 au MIT. C'était vraiment une personne précurseur en femme, déjà, il y en a peu dans le milieu. Donc, c'est important de le dire. Et précurseur dans le domaine du design d'interaction, mal connu aujourd'hui et spécialement en France et qui avait imaginé tout un tas d'interfaces tridimensionnelles autour du design d'informations qui permettait donc au lecteur de positionner son point de vue dans des paysages d'informations. Et aujourd'hui, on a totalement abandonné ce paradigme 3D, sauf peut-être dans certains jeux vidéo. Voilà, on a envahi d'écrans qui sont à interface bidimensionnelle. Donc, voilà, on voulait revisiter du coup ces projets-là qui n'existent plus. Ce qui est intéressant, c'est que ce projet-là qui s'appelle Information Landscape, c'est le dernier projet. Quand le projet a été publié, elle est décédée la même année. Donc, c'est un peu le dernier projet de sa vie et en même temps, on peut lire dans ce projet des formes qui viennent de son parcours où elle a été étudiée en Suisse dans les années 50 avec des formes extrêmement austères. Et en même temps, ça ressurgit, mais en 3D. Là, Information Landscape, ça date de 1994 et s'était développé avec des partenariats avec SGI ou MIT où ils avaient accès à des calculateurs qui permettaient de faire de la 3D en réel de manière relativement simple. Un autre graphiste qu'on fait écrire qui est membre d'un collectif qui s'appelle Open Source Publishing, c'est un collectif bruxellois. Ils se définissent comme une caravane. Donc, c'est pas vraiment un collectif dans le sens où ils ne sont pas tout le temps ensemble en train de travailler, c'est plutôt des gens qui sont épars et qui prennent en charge des projets mais avec la particularité de n'utiliser par convection éthique et politique uniquement des logiciels libres. Strictement. Toutes les typos qu'ils dessinent sont libres. Ils ont un site web qui est pareil, libre. On peut accéder aux sources. On a accès aux sources de tous leurs projets. Ils travaillent sur des pas d'open source en collaboratif. Ils déposent tout sur GitHub de façon plus ou moins bordélique. Ils ont tout un tas de programmes custom qu'ils partagent et qu'ils documentent plus ou moins bien et qu'ils leur permettent d'avancer et de créer des formes qui sont différentes de ce que font les 99% des graphistes dont on parlait avant. C'est intéressant son article parce qu'il revient justement... C'est un article un petit peu critique sur la culture à cœur avec une espèce de fantasme de l'interface en ligne de commande. Il revient là-dessus et il explore à travers des exemples historiques les bénéfices aussi de l'interface WYSIWYG. et donc il nous refait presque une histoire du design d'interface à travers ces deux paradigmes et essaie de les mettre en tension dans ce que pourrait être une interface pour designer. Ce fait trop universitaire qui réfléchit autour des Fab Labs donc des laboratoires de fabrication numérique en essayant de revisiter cette histoire récente sur un temps plus long en se basant sur l'histoire des métiers à tisser au Bauhaus dans les années 1920-1930 et de montrer du coup comment les designers peuvent travailler avec des machines donc machines outils ou machines dans les usines dans les années 1920-1930. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des formes plus ouvertes qui permettent du coup d'avoir des pratiques plus ouvertes où on peut modifier les réglages, intervenir sur les paramètres de la machine comme ce qui se passe dans les Fab Labs et avec des implications potentielles dans les logiciels assez fermés qu'on connaît aujourd'hui dans le design. Quitte à créer les machines en fait, ce qui est assez intéressant c'est qu'elle développe dans son texte parce qu'il y a cette espèce d'illusion qu'à la main est perdue avec un ordinateur et donc le design est moins sensible etc. Et elle démine très très bien ces questions-là en défendant le point de vue que créer avec une machine enfin voilà, elle défend l'idée de co-création en fait. C'est ça, puis elle se passe comme exemple récent sur le tricodeur un projet de designer Louis Veillard c'est une machine à tricoter entièrement paramétrable avec du code source ouvert. Ouais, qu'il a conçu lui-même. Voilà. Donc voilà, face à ces articles qui sont quand même des articles un peu sérieux et un peu denses en fait on accorde de manière générale vous l'avez vu même dans les quelques exemples là une place extrêmement importante à l'histoire parce qu'on pense que pour comprendre ce qu'on a devant les yeux aujourd'hui c'est hyper important de regarder ce qui s'est fait dans le passé et de pouvoir comprendre en fait d'où viennent les choses. En regardant dans le passé c'est aussi une manière de pouvoir de pouvoir trouver revenir sur d'autres paradigmes enfin je sais pas vous avez si on regarde par exemple je sais pas certains sites web de 96, 97, 98 il y a des paradigmes d'interface qui sont complètement différents de ce qu'on peut connaître aujourd'hui et qui étaient finalement presque plus riches parce que les usages se ferment avec le temps. L'idée c'est aussi de replacer l'histoire du numérique dans un temps beaucoup plus long de voir en fait avant même l'avance de l'informatique personnelle pour même bien avant des théories ou des concepts qui peuvent être opérants et permettre de mieux comprendre c'est pour ça c'est pour ça qu'on a été chercher un vieux texte d'un philosophe qui s'appelle Pierre Damien Buig qui a réfléchi donc c'était avant sa thèse en 88 c'est un de ses premiers textes sur la notion de méthode chez Descartes et du coup après d'essayer de revisiter ça avec les objets numériques qu'on connaît donc on a republié ce texte qui était absolument introuvable et on l'a accompagné d'un entretien avec l'auteur réalisé en 2015 c'est-à-dire à 30 ans d'Écartes afin de mesurer tout ce qu'il a travaillé entre temps et voilà de faire évoluer la pensée c'est assez touchant de le voir regarder un texte et puis se rendre compte que les idées il y a des idées qu'il a eu l'impression d'avoir eu il y a un mois et en fait il y a déjà des choses il y a des choses sur lesquelles il n'est absolument plus d'accord et finalement il se dit bon c'était pas tellement terrible et donc en fait c'est aussi pour montrer ce que peut être une forme de recherche qui s'interroge à nous c'est-à-dire de dire que voilà une fois qu'un texte est imprimé c'est pas gravé dans le marbre mais on peut y réfléchir la pensée évolue elle est mobile ouais donc face à ces choses-là il y a 4 petits textes qui sont des choses beaucoup plus légères qu'on a qualifié de focus qui sont des textes thématiques sur des thématiques très précis c'est souvent des textes qui sont assez illustrés et qui permettent aussi de renouveler le rythme de la revue c'est-à-dire que la revue elle fait quand même 160 pages bien tassées donc l'idée c'est qu'on puisse la parcourir et piocher dedans voilà papillonner ces focus qui font deux pages permettent aussi d'avoir deux types d'auteurs on en a parlé tout à l'heure donc là c'est plutôt des designers qui peuvent écrire ce genre de format qui sont plus faciles à gérer donc le premier texte je pense à vous parler Nicolas Tafin qui est enseignant et des designers graphiques qui a étudié alors c'est assez récent mais vous connaissez tous Google Font ce qu'on appelle le stream de police de caractère et donc les implications que ça a notamment quand c'est des groupes comme Google qui s'en occupent et qui donc s'en servent comme des trackers on pourrait dire une police c'est innocent ça fait la même chose qu'une police chargée en fond de face sauf que pas du tout donc il étudie ces enjeux là et la mutation en fait technique et politique que ça engendre et aussi les problèmes techniques il y a une journée où Google Font enfin le serveur est tombé et tous les sites qui utilisaient les police étaient du coup défacés et avaient une apparence qui n'était totalement pas anticipée dans la conception on revient aussi sur des projets de recherche qui nous paraissent innovants il y a un lieu en France qui s'appelle la NRT l'astelier national de recherche en typographie où sont développés différents projets de recherche et là on parle d'un projet qui s'appelle Retypograph qui est un projet de numérisation dynamique de caractères qui proviennent de manuscrits de la Renaissance donc ça paraît un peu raide comme ça mais ils ont développé en fait un programme qui à partir de scans de livres fait des moyennes de lettres et arrive à créer des dessins pour revenir à la gravure du plomb originel donc c'est comme un ECR mais qui cadrait la forme du document d'origine et l'ensemble du programme d'ailleurs est placé sous licence clé voilà on fait aussi écrire des jeunes étudiants Manon Bruet elle sortait tout juste des Beaux-Arts de Lyon et elle avait travaillé elle avait fait son mémoire sur le rôle enfin la notion de filtre dans Photoshop qu'est-ce que c'est en fait un filtre en termes conceptuels et qu'est-ce que ça veut dire et elle revient en fait elle elle avait identifié des objets un petit peu bizarres qui étaient des synthés analogiques audio donc qui avaient été détournés pour faire de la vidéo donc c'est Denise Galland qui en Californie dans les années 70 avait un Moog chez elle et puis elle faisait de la vidéo elle s'est dit bah tiens qu'est-ce que je peux faire et en fait ils ont développé un truc qui s'appelle le SVS le synthétiseur visuel bon un synthétiseur visuel quoi avec ce truc Synopsys Visual Synthetiser Synopsys c'était la boîte et en fait c'est eux qui ont été les premiers à pouvoir créer des effets vidéo en temps réel ah c'est bon en temps réel donc ils ont fait des lives des clips donc vous voyez vous avez tous en tête ces clips des années 80 et des couleurs qui dansent qui deviennent folles des déformations géométriques etc et donc on fait le lien avec les logiciels type Photoshop qu'on connaît aujourd'hui en montrant des rapprochements très concrets en teint visuel Franck Adébi on va accélérer un petit peu je pense à vous parler aussi donc comptable et typographe et il a il a essayé de faire le point dans cet article sur le gros bordel que sont les licences d'utilisation des polices de caractère qui il y a de tout en fait bon évidemment il y a des polices libres mais dans celle qu'on achète c'est la plupart du temps facturée par support vous avez vous devez payer une fois c'est sur support imprimé une autre fois c'est pour le web encore une fois si c'est sur une application ou du EPUB mais après ça se complique encore par exemple sur un site web il y a des fonderies en ligne où vous devez payer en fonction du processeur sur votre serveur donc si vous avez un serveur quadriqueur vous payez une blinde voilà donc du coup c'est en bête c'est streamé il montre du coup que c'est totalement inadapté à la création contemporaine qui est beaucoup plus fluide et donc un petit projet qui serait multi-support va devoir payer très cher alors qu'un gros projet une grosse boîte qui aurait un logo diffusé à des billons d'exemplaires va payer beaucoup moins cher donc voilà il essaie de faire le point sur ces questions juridiques voilà et comme on vous l'expliquait en introduction c'est qu'on est tous les trois enseignants et voilà c'est une partie importante de notre travail et donc on constate en fait au quotidien les problèmes que c'est d'enseigner le numérique dans les écoles d'art et dans les universités en tout cas des profils qui ne sont pas des profils d'ingénieur mais qui sont plutôt des profils de designer et donc il nous paraît essentiel en fait pour pouvoir avancer sur ces questions-là de rendre compte d'initiatives qui nous paraissent intéressantes et donc voilà on a choisi de mettre en lumière trois ateliers qui ont eu lieu dans les écoles d'art donc le premier outil libre alternatif c'est une association qui promeut le logiciel libre dans la création en général pas plus création graphique ça peut aussi être de l'objet et qui organise des workshops ouverts à tous enfin pas que là mais en tout cas dans un lieu ouvert à tous qui s'appelle la Générale à Paris et qui donc sont ouverts à tous les étudiants et l'idée c'est du coup d'inviter un professionnel qui utilise dans sa pratique du logiciel libre et de le confronter à des designants ou personnes qui veulent en savoir des enseignants ou personnes qui veulent en savoir plus donc ils ont fait un workshop avec Scribus à chaque fois c'est thématique avec un logiciel et un pro et donc ouais un workshop avec Scribus un workshop avec Blender ce genre de choses c'est aussi pour prouver que le logiciel libre peut avoir sa place dans la création professionnelle bon d'autres workshops dans des écoles là c'était plutôt l'idée de détourner un outil donc ils signent c'est une association qui ils avaient récupéré un plotter Roland des années 80 qui est une espèce de table traçante et qui est programmée en HPGL donc l'idée c'était de proposer aux intervenants du workshop de voir un peu ce que ça fait d'être en contact direct avec le langage de commande de la machine et de ne pas avoir de ne pas passer par illustrateur pour tracer un cercle mais d'essayer qu'est-ce que ça fait en fait de tracer un cercle en HPGL un paradigme totalement différent parce qu'il faut tracer les coordonnées etc et toutes les belles que ça engendre et Raphaël Bastide qui est intervenu dans une école pour créer une fonderie typographique donc là c'était plutôt essayer de voir comment dans une logique de projet un atelier pouvait suivre sur une année et donner lieu à une publication ces enjeux de documentation parce que c'était les étudiants travaillaient d'une année sur l'autre sur des mêmes logiques sans connaître ce qui s'est fait avant et du coup en documentant et en rendant ça libre ça permettait d'envisager de la collaboration sur plusieurs années entre les étudiants qui ne se connaissent pas où du coup un projet peut être repris par d'autres Alors bon il y a un avant-propos évidemment qui est écrit par nous qui introduit la thématique de manière relativement développée un éditorial et un glossaire technique alors le glossaire technique c'est un truc vraiment important pour nous parce que le lectorat auquel on s'adresse le lectorat primaire on va dire c'est surtout des designers mais en fait les designers se servent d'ordinateurs au quotidien mais ne savent pas réellement de quoi ils retournent voilà vous avez des confusions majeures entre le web internet qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est un shell qu'est-ce que c'est linux qu'est-ce que c'est qui c'est Richard Stallman enfin voilà enfin donc juste poser les bases parce que en fait toutes ces notions elles sont prises dans les articles et pour pas redéfinir tout à chaque fois dans tous les articles ce qu'on fait c'est qu'on a un petit code graphique qui permet de faire le lien entre entre le glossaire et les articles donc voilà on peut dire qui sera enrichi à chaque numéro et disponible en ligne sous enfin librement du coup pour les étudiants ça fait une ressource un petit wikipédia du coup de ce vocabulaire alors tout ça en fait on vous a dit c'est une revue de recherche il y a beaucoup d'universitaires qui écrivent simplement les revues de recherche ordinairement elles sont une structure de publication de validation des publications qui est extrêmement lourde qui s'appelle le peer review que vous connaissez qui est le principe d'un texte généralement déjà c'est des appels à texte et pas des commandes et une fois qu'un texte est envoyé et travaillé avec le comité de rédaction il est envoyé de manière en double aveugle à un ou plusieurs membres d'un comité de lecture qui rend son avis et qui atteste de la validité du texte donc on n'a pas voulu faire ça on a quand même un comité de lecture mais non fonctionnait de forme de commande pour ne pas faire traiter les gens pour rien parce qu'en fait dans les peer review la plupart des textes ne sont jamais publiés ça fait que après ils sont recyclés pour coller à notre thème parce que c'est un peu bête du coup ça nous permet de cibler des personnes qu'on a vraiment envie d'avoir dans la revue donc on s'engage aussi là dessus on prend des risques les articles aussi sont rémunérés pour les 11 articles commandés on pourra y revenir plus tard dans l'économie du projet et malgré tout les textes une fois qu'ils sont écrits en tout cas une première version lisible sont travaillés avec des membres du comité mais du coup qui interviennent après dans la finalisation des écrits et on vient solliciter une personne en particulier du comité parce qu'elle peut nous aider sur un point particulier d'un texte parce qu'elle est experte de cette question et du coup on a été un peu iconoclaste dans les profils à l'image de la revue d'ailleurs d'avoir évidemment des chercheurs enseignants-chercheurs mais de mettre au même niveau des développeurs des designers etc. On ne se dit pas qu'il y a une recherche high et une recherche low on se dit que en fait les designers ils font aussi de la recherche c'est de la recherche par les formes c'est pas par le texte mais c'est de la recherche de la même manière donc voilà tout ça est continu on va rentrer dans les éléments de maquette bon oui le caractère typographique s'appelle Agipo de Radim Peshko bon soit il nous intéresse parce que parce qu'il est lié à un moment de l'histoire où à la fin des années 50 on développe des caractères qu'on appelle modernistes qui sont des caractères qui étaient destinés à tous les usages une espèce de caractère universel et Agipo est une réinterprétation contemporaine d'un de ces caractères là il a une tellique très oblique ce qui vous intéressait par rapport à l'interface que vous verrez plus tard qui fonctionne beaucoup sur l'idée de rotation c'était assez intéressant dans le dessin du coup donc le texte là vous avez un agrandissement des deux langues qui se font face donc le texte est composé de manière extrêmement simple sur des colonnes courtes vous pouvez voir un peu les enrichissements comme ça quand il y a un espèce de soulignement comme ça en pointillé ça veut dire qu'il y a une référence au glossaire donc vous pouvez vous reporter au glossaire technique et avoir une définition sommaire du terme à la fin de la revue ou s'ils sont en ligne au survol de la souris tout simplement alors pour rentrer dans les détails un peu de technique donc c'est une revue multisupport ah c'est 144 pas 160 on était à 160 donc c'est une revue c'est une revue papier c'est du dur qui est disponible en librairie c'est tout en noir plus un cahier plus un cahier couleur on va revenir là dessus parce que c'est un élément important c'est tiré à 1500 exemplaires et c'est presque épuisé et ça coûte 22 euros alors ça coûte 22 euros aussi parce que il y a des coûts de prod et on paye tout le monde sauf nous mais on paye tout le monde les traducteurs les relecteurs les auteurs les imprimeurs la traduction c'est environ 6 000 euros pour Zoom2Sings ce qui n'est pas énorme d'ailleurs et l'impression c'est autour de 8 000 euros donc on est déjà à 14 000 euros sans même avoir développé le site payer les graphistes et payer les auteurs alors je parlais de ce cahier Icono ces 16 pages couleurs là que vous voyez dans le descriptif technique en fait quand on ouvre la revue imprimée ce qui se passe c'est qu'on tombe sur des doubles pages couleurs et sur des doubles pages uniquement d'images parce que il y a beau y avoir beaucoup de textes dans cette revue il nous paraît essentiel de rappeler qu'on s'intéresse à la base à des objets qui sont des formes visuelles et donc avoir une entrée par l'image ça nous paraissait essentiel parce que ça peut avoir une espèce de première lecture rapide des enjeux qui sont traités alors on a en fait on mélange des articles on mélange des articles dans cette partie là et ça permet d'avoir des points d'entrée si vous vous reportez aux légendes ça vous dit bah tiens cette image elle figure dans tel article va la voir du coup c'est radicalement différent des revues théories y compris de théories de design qui ne comprennent aucune image donc là dès le départ c'est autre chose au fond vert on passe alors il y a un truc particulier la revue est entièrement sur fond vert pour ce qui est de la partie texte qui nous rappelait les petits écrans EL avec cette espèce de vibration et puis ce qui est bien c'est quand on a fini de lire on voit la vie en rose dans la mesure où ce sont des couleurs complémentaires voilà une page d'ouverture d'un article long donc à gauche toujours une page noire le titre de l'article en français et en anglais qui joue de cette rotation et le texte qui démarre en page de droite donc la maquette est assez flexible un système de colonne très simple qui permet en fait un renouvellement visuel quand on feuillette la revue qu'on ne s'embête pas il y a des commandes qui sont faites à des illustrateurs pour illustrer certains trucs là par exemple c'est l'article d'Etienne Robial qui revient sur les anciens outils des graphistes et donc on avait besoin de représenter des machines donc pour représenter des machines on n'allait pas faire des photos on a voulu synthétiser les choses et faire donc là il y a l'espèce de diagramme ça c'est la partie rebond où on relie un texte historique donc on commence par un fac similé du texte à son format et les articles se déroulent et à la fin vous avez le glossaire technique indexé français et anglais par lettres vous verrez ça quand vous le feuilletez alors il y a deux versions numériques il y a une version il n'y en a qu'une pour l'instant mais bon on va dire que la version principale c'est une version web qui est payante il y a accès au descriptif général de la revue et à l'avant-propos et ensuite pour rentrer dans les articles c'est payant c'est payant la première année donc je pense qu'en février ça sera gratuit oui c'est ça en fait dans les contrats avec les auteurs les textes passent tous sous licence libre by SA à l'apparition du numéro d'après ce qui permet après du coup d'ouvrir à tout le monde et que chacun puisse en saisir on garde une forme d'exclusivité pendant un an et puis après on partage tout à tout le monde on peut passer vite là-dessus on passe rapidement sur les conditions d'existence des choses on a reçu le soutien du Centre National des Arts Plastiques on a fait une campagne de financement participatif sur Kickstarter il y a 4 pages de pub qui sont des pages prises par des écoles d'art des pré-ventes des ventes on a déjà parlé on s'en fiche on a parlé ça on passe on peut on va montrer le site peut-être c'est le plus intéressant ça va 10 minutes ouais mais on se fait un peu de questions ouais donc on fait très vite sur le site donc c'est un site ouais donc là on est logué donc ça c'est la page d'accueil il y a le site global de la revue qui présente le projet il faut que tu te mettes dans la fenêtre voilà donc qui aborde les différentes thématiques vous pouvez l'acheter en ligne etc on parle du comité de lecture des points de diffusion voilà et ensuite chaque numéro a son espèce de mini site qui permet de lire en ligne alors l'idée c'est comme on a développé une maquette particulière pour l'interface papier si je puis dire on développe une maquette particulière pour l'interface web c'est à dire que l'idée c'est que la mise en page est pensée pour la lecture à l'écran et uniquement pour ça on n'a pas pris un pdf qu'on a collé dans une page web le pdf n'est pas un format vraiment numérique c'est un format intermédiaire pour l'imprimeur mais du coup sur un téléphone c'est pas terrible par exemple alors que là on pourrait vous montrer mais ça prend trop de temps mais bon le site est parfaitement responsif et du coup on peut se lire partout alors il y a des petites choses dans lesquelles il faut qu'on parle parce que à mon avis c'est ça qui est aussi intéressant il y a des pourcentages vous voyez alors en fait quand vous avez un livre entre les mains vous savez de manière instinctive et sensible quel est le nombre de pages qui reste comment est-ce qu'on en fait où est-ce que vous en êtes et ça c'était vraiment une question qui nous a intéressé et donc en fait on s'est dit comment est-ce qu'on rend compte de où est-ce qu'on en est dans un texte comment on sait si le texte il fait 50 lignes ou 5000 et donc en fait on a mis en place des petits compteurs donc il y a un compteur de lignes et un compteur en pourcentage qui fait que quand vous scrollez en fait le compteur y monte et les lignes se numérotent et en même temps vous pouvez vous dire voilà là c'est la ligne 55 sur 199 ça vous donne un vague aperçu de où est-ce que vous en êtes dans la lecture vous avez aussi un compteur en pourcentage qui permet en fait de savoir où vous en êtes sur 100% et ce compteur là on le retrouve on le retrouve dans le sommaire on le retrouve dans le sommaire et donc dans le sommaire vous savez que vous avez lu 30% et ce que vous reste à lire ça garde en mémoire en fait où est-ce que vous en êtes de la lecture c'est-à-dire que là apparemment vous n'avez lu que 15% de cet article et si vous voulez poursuivre vous pouvez directement descendre donc voilà c'est des petites astuces comme ça qui sont très simples mais qui mais qui sont à notre avis voilà des espaces aussi d'expérimentation pour nous pour essayer de voir un peu comment est-ce qu'on lit comment est-ce qu'on lit en ligne tu veux montrer quoi il n'y a plus d'images ah oui on peut montrer ça juste pour il y a des petits gifs animés parfois qui viennent du coup dynamiser les pages on se pose la question après d'avoir des contenus spécifiques au site mais ça prend un peu trop de temps et puis après la colonne aussi bon ça c'est petite astuce de maquette mais c'est en javascript pour positionner les éléments sur la gauche et que ça ne se rentre pas dedans quelle que soit la résolution d'écran avec un window resize en javascript voilà donc les notes de bas de page sont systématiquement positionnées en vis-à-vis en vis-à-vis et elles se poussent les unes les autres etc etc donc quand il y a plus d'images ça déborde quand vous voulez avoir la définition d'un terme du glossaire vous survolez le terme et vous l'avez direct je pense que vous avez compris voilà il y a aussi un glossaire indépendant et autonome et l'idée c'est que ce glossaire il s'incrémente et au fil et à mesure des numéros il devient de plus en plus conséquent et donc voilà si vous cliquez sur un des termes c'est tout ce qu'il y a ? c'est pas mal non mais il y a plus de mots il en manque là tu crois ? bon bref donc voilà il est très simple mais tout ça fonctionne voilà du grand du grand 27 pouces au voilà au téléphone 4 pouces c'est entièrement c'est bon on peut être si vous avez des questions peut-être il nous reste combien ? il nous reste 5 minutes de questions ouais ça commence par les études conduites des logiciels et ensuite vous mettez 5OS vous mettez Facebook ou il y a un peu et une question Facebook aussi pardon de de Unity je ne sais pas pas pour la question de Unity sur Culturel Software de Manavid de Unity disons que ah oui donc vous posiez la question par rapport une remarque sur ce sont des logiciels est-ce que Facebook n'est pas presque un OS dans le sens c'est un environnement de vie je ne sais pas on peut réfléchir mais là il dit logiciel il ne dit pas OS après c'est pas notre pratique donc on peut ça après c'est l'auteur c'est la pensée de l'auteur pour ce qui est de la question relative à Unity on va dire que Unity c'est pas forcément enfin c'est pas forcément le type de si vous voulez quand on entend designer on pense plus à des personnes qui vont prendre en charge du contenu à des personnes qui vont créer des interfaces pour la lecture à des graphistes qui vont concevoir des livres etc donc Unity c'est quand même pas la cible Unity ça se désigne plutôt à la 3D temps réel de ce que je connais ah non ah de Ubuntu euh 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 je sais pas moi j'ai après où Ubuntu avait avait un projet super je sais pas si celle-là mais celle qui était multi-support avec les téléphones elle est abandonnée on est d'accord qu'elle est abandonnée ouais ouais moi je la trouvais très intéressante mais euh ouais en fait on voulait aller les voir moi j'ai un contact à Londres on voulait faire un portage pour le numéro 2 de Black Office dans l'équipe de l'islam de Ubuntu elle a malheureusement été dissoute il y a quelques mois donc du coup bon bah on pourra peut-être en parler en tant que trace historique mais je le regrette parce que c'était assez prometteur on pouvait combiner deux téléphones etc mais oui mais c'est de l'ordre de la prospective enfin c'est toujours il voulait le faire mais ça restera prospective du coup d'autres est-ce qu'il y aura une possibilité de lire tout ça sur une liseuse et qu'est-ce que vous comptez faire de manière plus générale pour les liseuses avec votre projet en fait on n'adhère pas au principe des liseuses on se dit que non on se dit que chaque texte doit avoir enfin on est designer et on se dit qu'en fait la mise en page d'un texte c'est pas un principe générique c'est-à-dire qu'on peut pas permuter le texte comme ça c'est penser en fonction d'un contenu il y a une adéquation entre la forme et le contenu et donc le principe des liseuses ou même du e-pub extra rudimentaire pour nous ça nous pose problème on se dit qu'en fait on préfère proposer une expérience de lecture complète et pensée et spécifique plutôt que de transposer les textes à tout va après il y a un autre problème aussi sur les liseuses c'est que beaucoup de modèles notamment les modèles propriétaires ne peuvent plus être mis à jour et du coup c'est comme faire du HTML il y a 10 ans et donc en termes de lecture c'est terrible quand on est typographe parce qu'on peut pas régler les césures les espaces enfin bref ça pose un tout un tas de problèmes techniques hyper compliqués qui en plus sera hyper chronophage et proposerait une expérience typographique très limitée donc il y a ce problème aussi on croit beaucoup plus aux textes sur le web et d'ailleurs le e-pub est petit à petit en train d'être intégré dans les navigateurs justement l'e-pub c'est du web c'est du HTML derrière oui mais du HTML il y a 10 ans oui je comprends les problèmes techniques mais en soi l'argument du début qui est sur la mise en forme du texte la mise en forme d'un texte sur une liseuse en théorie si on met de côté les problématiques du format qui est un petit peu vieux du coup c'est les mêmes problématiques que sur que sur le web d'avoir un écran qui est différent en fonction du périphérique etc malheureusement on ne peut pas mettre leur d'avoir de côté qui était mis à jour je pense qu'on l'aurait fait mais là sur un Kindle la vérité c'est qu'on ne peut pas l'ignorer sur un Kindle juste voilà le e-pub 3 est très mal supporté aujourd'hui donc malheureusement et puis honnêtement enfin on ne peut pas on ne peut pas tout supporter on ne peut pas non mais ce n'était pas ça que je voulais dire c'était le en soi le principe de la liseuse n'est pas remettre enfin vous remettez en cause le principe de la liseuse alors que pour moi il y a un problème technique mais le principe de la liseuse est quand même plutôt bon en fait on préfère nous en fait avec ce site web en parallèle de ça l'idée c'est qu'il y a une application iOS et Android qui propose tous les contenus offline et donc ça c'est notre solution pour lire offline mais justement tout à l'heure vous parliez du fait que le papier était plus adapté que l'écran pour la lecture je suis désolé non non on ne l'oppose pas non 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 on va dire qu'il y a plusieurs raisons à cette question de multisupport ce que je voulais dire c'était que effectivement sur les textes longs beaucoup de gens préfèrent lire sur papier que sur écran et le fait d'avoir un potentiel support d'e-pub ou de liseuse permettrait d'avoir un morceau de réponse pour ces personnes là qui n'est pas le support iPad qui est aussi dur à lire qu'un écran parce qu'il y a un écran mais il y a des liseuses en e-paper qui supportent l'e-pub 3 je ne sais pas je ne crois pas moi toutes les liseuses en e-paper que je connais c'est justement du texte quasi brut avec quelques enrichissements typographiques qui sont des bolds et des italiques et là pour ces histoires d'expérience de lecture là on n'y est pas pour nous donc il y a des gens qui travaillent quand même dessus si vous allez voir Studio Wildrus ils ont des personnes qui travaillent à fond sur l'e-pub et qui font des benches de savoir qui est-ce qui est supporté par différents liseuses on connait si il y a Dominique Palos qui est expert de ça mais justement il a fait des benchmarks et ben je suis désolé mais aujourd'hui si on propose un e-pub tel qu'on le voudrait il serait supporté par un pourcent du marché donc ça ne sert à rien très concrètement on va perdre beaucoup de temps pour toucher un tout petit parc de liseuses pour avoir l'expérience qu'on veut je ne pense pas en plus qu'on ait le lectorat aujourd'hui qu'on ait l'audience suffisante pour se permettre de passer autant de temps là-dessus c'est aussi chronophage au niveau de l'équipe il ne faut pas se mentir c'est aussi une raison importante pour nous oui et puis clairement notre lectorat ils sont plus équipés en iPad qu'en liseuse qu'en Kindle après il y a aussi des liseuses qui ont des navigateurs donc après tout on peut aussi se connecter au site et puis le lire sur liseuse quelque part Dernière question Merci Merci beaucoup Merci beaucoup